Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 4 mai. Journée très très importante puisque ce soir nous avons la Fed, le FOMC qui se réunit et qui nous donnera sa décision sur les taux d'intérêt. Donc bien sûr, en ce jour, on reste à l'écart du marché, on ne fait pas les azous, on ne fait pas n'importe quoi. Ce qui ne nous empêche pas de regarder un petit peu les graphiques. On est toujours dans une phase de baisse d'ID sous la moyenne mobile 20 et sous ce haut de canal baissier, donc ça reste lourd du fion. On est bloqué par, pour l'instant, une zone de polarité qui tient à 14 200. Donc oui, la Fed peut tout changer et oui, ça peut partir à la hausse, mais je ne passerai acheteur qu'au-dessus de 14 200. En attendant, on voit un petit biseau ascendant qui a été légèrement cassé par le bas après avoir retracé 68% de la vague de baisse. Donc c'est-à-dire qu'on baisse dans la zone, on retrace 68, on finit par casser l'espèce de petit drapeau fagnon biseau bizarre. Donc je pourrais acheter, passer acheteur, chercher des achats. Si on pète les 14 200 par exemple sur la Fed, à partir de demain, je chercherai des achats avec un premier objectif court terme sur les 14 600. A l'inverse, ça continue de baisser, on pète le précédent plus bas. Là, on peut tenter une petite vente pour aller chercher 100% pour les plus agressifs et en laissant couler pour les plus ambitieux jusqu'à 650. En tout cas, on fait attention vraiment de se positionner sur vraiment de la top 5 étoiles et pas de position ce soir. Les amis, s'il vous plaît, jouez le jeu. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, Fed, donc on attend. Cela dit, on peut voir un très beau niveau support qui tient quand même depuis près d'un an avec le Doji de lundi qui a été avalé hier. Donc on montre quand même qu'il y a des acheteurs sur ce niveau-là, même si pour l'instant, la tendance est très très baissière et on n'arrive pas à repasser la moyenne mobile 20. Il y a toujours cette petite vague de Wolf qui pourrait donner un petit rebond technique. Mais voilà, il ne faut surtout pas acheter n'importe où, d'autant qu'on est bloqué sous le précédent plus bas cassé qui est pour l'instant uniquement pour le baquer. Donc je vais patienter, attendre de voir ce que va donner la Fed. En effet, si on arrive à péter cette petite polarité et qu'on casse les 180, on a une forte probabilité de rebond qui peut se continuer jusqu'à l'objectif de la Wolf avec un premier objectif ambitieux qui est les 34 000 chiffres ronds. A l'inverse, ça échoue, on a un petit signal, on peut jouer un retour sur les plus bas d'hier. Je serai full vendeur. Moi, pour ma part, je vais laisser faire la Fed. Si on casse les 32 450, eh bien, on continue de vendre. On n'a rien, on n'a plus de support avant très très longtemps. Donc vraiment, jour de Fed, je reste à l'écart. On ne s'excite pas, on est sur du 5 étoiles de la qualité. Hier, on a fait un super trade à l'achat. Ça nous arrive aussi sur réintégration de l'OPR. Ici, première tentative, on a acheté TPO de l'OPR. Malheureusement, on s'est fait reprendre BE. Deuxième tentative, on a acheté réintégration stop très court. Et on a fait l'OPR, c'était très très bien. Donc voilà, on reste pragmatique et on se concentre sur le top du top. J'espère que c'était clair pour vous. Restez prudents. Merci à tous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada